Salut mon gars, chaque semaine pas si bête retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine on s'intéresse à qui ? A lui ! Tu l'as reconnu ? C'est Romelu Lukaku, mais oui l'international belge, mais tu le connais vraiment ? Voici des infos sur lui. Lukaku est né à Anvers en Belgique de parents belges et congolais. Son père c'est un ancien footballeur pro, Roger Lukaku, mais son enfant s'est marqué par des déménagements, la faillite de son père, pas de frigo, pas d'électricité, des expulsions, mais il promet à ses parents de devenir footballeur professionnel pour les sortir de la misère. Il se forme dans des clubs belges et c'est à lire ce qu'il éclate au grand jour puisqu'il marque une centaine de buts, mais son physique impressionne, mais surtout interroge certains, disent qu'il ne fait pas son âge, il fait deux trois têtes de plus que ses adversaires et que ses collègues. Il est obligé à chaque fois de transporter son passeport pour prouver son âge. Et puis pour la petite histoire, Holosc, il a passé un essai alors qu'il a 14 ans et les médecins lui ont dit que ses os ont trois ans de plus que la normale. Et puis, il faut dire qu'à l'âge de 9 ans, il portait des chaussures d'adulte, celles de son père. Un monstre le type, un monstre ! Un recruteur d'Anderlecht entre en contact avec lui, il va donc poursuivre sa formation dans ce club. Et à l'âge de 16 ans, il fait sa première apparition en équipe première en Jupiler Pro League. Lors de la saison 2008-2009, il fera de nombreuses apparitions avant de devenir un titulaire indiscutable et découvrir bien sûr la Ligue des champions. Et puis, petite surprise, le tout jeune attaquant Romelu Lukaku, qui vient d'avoir 16 ans, est sur le banc. Il lève son défenseur Bernarders et il fait monter, tenez-vous bien, Lukaku. Il a des épaules solides, mais un gamin de 16 ans qui doit peut-être décider du titre. Dans le même temps, le Real Madrid de Mourinho vient taper à la porte pour le recruter. Il refuse. Pourquoi ? Ses parents souhaitent qu'il termine ses études avant de s'envoler à l'étranger. Mourinho affirmera qu'il a des parents très intelligents. Et puis, deux ans plus tôt déjà, il avait refusé de rejoindre Chelsea pour la même raison. Il est appelé pour la première fois avec la sélection belge en 2010 face à la Croatie. Et la même année, il claque son doublé face à la Russie. On va vite, très vite pour Lukaku. Chelsea revient à la charge en 2011. Il accepte cette fois-ci de rejoindre son club préféré. Un contrat de cinq ans l'attend. Montant du transfert, 15 millions d'euros. Par contre, il ne va jamais s'imposer et jamais marquer. L'année suivante, il est prêté à West Brunwich Albion. Dès son premier match, il marque un but. Au total, il marquera 17 buts. Et on se souvient tous de quoi ? Eh bien de son triplé face à Manchester United. Retour à Chelsea, mais il ne pourra pas s'imposer puisqu'il y a une forte concurrence. Fernando Torres, Dembaba, Eto'o. Il est prêté une nouvelle saison à Everton. Il claque 16 buts. Et Everton l'engage. Montant du transfert, 35 millions d'euros. Et il devient le meilleur buteur de ce club. Il participe à la Coupe du Monde 2014 avec la Belgique, l'Euro 2016. Mais il subit de nombreuses critiques en raison de sa maladresse devant le but ou encore de sa lenteur. Il a envie d'un nouveau challenge. De nombreux clubs européens s'intéressent à lui. Il va s'engager avec Manchester United. Et dès la première saison, il va inscrire plus d'une vingtaine de buts. Il participe également à la Coupe du Monde 2018. Et va répondre à ses détracteurs en devenant le meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge. Il va terminer troisième de la compétition. Et il va répondre également à ses détracteurs concernant sa lenteur sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Lukaku, qui parle six langues, devrait découvrir un nouveau championnat. L'Italie. Puisque l'Inter, la Juve sont intéressés. Donc ils devraient quitter l'Angleterre lors de ce mercato. Voilà mon gars, tu connais un peu plus Lukaku. N'oublie pas, like, partage et abonne-toi. Pas si bête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada